Bonjour à tous, aujourd'hui on est dans une chronique Toy Toy Toy, très spéciale les amis. Et oui, on va parler d'un événement et pas n'importe lequel au Pixel Museum. Attention, action ! Après ce petit générique musical, j'adore ces petits moments de musique qu'on vous met, ça vous met directement dans l'ambiance. J'ai l'honneur et l'avantage d'accueillir Olivier aujourd'hui. Bonjour Olivier. Bonjour Richard. Comment tu vas ? Ça va très bien toi ? Alors on va planter un peu le décor Olivier, tu vas te présenter. Tu es Olivier, mais Olivier est qui ? Alors je m'appelle Olivier Guermont, je suis président des jeunes MR de la ville de Bruxelles. Et je suppose que je suis là pour pouvoir promouvoir un événement qu'on organise, qu'on co-organise au Pixel Museum le 17 mars. Alors c'est pire et mieux que ça, non seulement vous co-organisez cet événement avec nous au Pixel Museum, mais en plus tu as fait un... enfin on va venir carrément dans le délire du e-gaming, du e-sport. Explique-nous, parce que tu as eu des revendications auprès de Jérôme Maton. Tu as demandé quoi ? Dans la salle Ludus de l'école ? Explique-nous, parce que là c'est des petites surprises, tu as eu des faveurs quand même de Jérôme. Dans la salle Ludus, on s'est dit que pour pouvoir réussir l'événement, il fallait avoir une belle madeleine de Proust. Et donc on va mettre en place plusieurs vieilles consoles, donc une Nintendo 64, une vieille Gamecube, une vieille Playstation 1, avec des jeux vidéo à disposition. Donc on aura notamment Mario Kart sur Nintendo 64, on aura Super Smash Bros sur Gamecube, on aura Tekken sur Playstation 1. Vraiment des jeux rétro, des jeux qui ont vraiment fondé notre enfance, des jeux auxquels moi je jouais quand j'avais 8-9 ans, aux côtés des Pokémon, et autres jeux de plateforme aussi. Alors il faut rappeler que cet événement Jeunes et Mères veut dire jeunes, mais ouvert à tout le monde, il n'y a pas l'ennemi d'âge. Oui bien sûr, bien sûr, on est vraiment ouvert à tout le monde, tous les âges, toutes les orientations politiques aussi, ce n'est pas vraiment un événement que pour les Jeunes et Mères, c'est un événement où on veut pouvoir attirer tout le monde autour d'une passion commune qui est celle du jeu vidéo. Ah super, donc je suis voisin, je suis dans le quartier, je peux venir, ou je suis à l'extérieur de Bruxelles, je peux venir aussi. Bien sûr, et même si vous n'êtes pas fan de jeux vidéo, vous pouvez venir aussi, puisqu'on organise un drink également, avec des bières bruxelloises de la brasserie de Roggenbos qui seront à disposition. Ce n'est pas beau ça ? N'est-ce pas. Alors, rappelle-nous un peu le planning, on arrive vers quelle heure pour aller s'amuser ? Alors, le planning, c'est que l'événement commencera aux alentours de 17h30, donc vraiment en after work, et on continuera jusqu'à 20h30, 21h, jusqu'à ce qu'on en ait un marre et qu'on ait mal au pouce. Alors, il faut rappeler aussi, vous avez eu un forfait, moi je vais être jaloux un forçage, avec Jérôme, tu as vraiment bien dit, il y a un forfait spécial Pixel Museum. Tout à fait, encore un grand grand merci à Jérôme justement, j'espère qu'il nous regarde. Donc, on aura une entrée pour le Pixel Museum à 10€ au lieu de 15€, et l'accès à la salle avec toutes les consoles pour pouvoir jouer ensemble. Alors, mieux, encore mieux, encore mieux, non seulement on va pouvoir jouer, non seulement on va pouvoir rencontrer tout le monde, mais il n'y a pas de dress code obligatoire. Non, pas du tout. Voilà, et il y a juste un petit bracelet à récupérer à l'entrée pour pouvoir accéder facilement après. Et avec un peu de chance en plus, on n'aura même pas besoin du Covid Safety Kit pour pouvoir faire l'événement. Alors ça, je n'en parlais pas parce que c'est toi ton rôle, et tu ne nous en as même pas parlé de ton rôle. Tu fais quoi exactement alors ? Alors, moi je coordonne les jeunes maires de la ville de Bruxelles, j'organise les événements, je coordonne notre équipe, notre ligne politique, je mets au goût du jour certaines thématiques, comme par exemple ici la thématique du e-sport, qui est une thématique qui tient véritablement à cœur aux jeunes maires. On a certaines revendications, notamment la reconnaissance du e-sport comme un sport, la reconnaissance du statut des e-sportifs, c'est déjà quelque chose auquel on est arrivé début février. Ça a été annoncé, les e-sportifs auront le même statut que les sportifs. Maintenant, il faut aller encore plus loin et prendre exemple sur des pays comme la France et comme l'Allemagne, pour pouvoir accélérer la transition pour ce secteur qui est un secteur éminemment porteur. Je le rappelle, on cite souvent ce chiffre, le e-sport, c'est plus porteur que le cinéma et l'industrie du film réunis. Alors moi je vous conseille à tous de venir rencontrer Jérôme Atton, Olivier, il y aura Laura, il y aura beaucoup de gens, vous aurez des VIP de chez vous, on aura peut-être des VIP de chez nous, parce que je te réserve des surprises. J'ai contacté 2-3 acteurs de cinéma pour qu'ils viennent faire un drink avec nous, au fils obligé, parce qu'avec une petite photo tout va bien après. Et tout ça, ça sera retrouvé sur les réseaux sociaux, mais bien sûr il y aura une vidéo directe, mais bien sûr on aura d'autres événements. On en parlera bien sûr dans Toy Toy Toys, car pourquoi on en parle aujourd'hui ? Non seulement c'est le jeu, le jeu vidéo, le plaisir, mais tout ça a un côté adolescent quand même. Bien sûr, bien sûr. Je précise juste, le secteur du jeu vidéo, c'est le secteur de la musique et du cinéma. Réunis pas le cinéma et le film, une petite erreur de ma part. Non, non, on a vu tous ses yeux, on a tous compris. Moi je vous donne rendez-vous, redonne la date Olivier. C'est le 17 mars à partir de 17h30 au Pixel Museum à Tour et Taxi. Voilà, et si vous ne trouvez pas, il y a plein de badges dehors, Ludus ou Pixel Museum pour vous y emmener. Allez, je vous embrasse tous, et attention, maintenant on va bientôt pouvoir se faire des bisous, des câlins, mais avec modération quand même les amis. Ciao, ciao ! Un gros bisous.